Unayao, Miegabe, Mbolo, Amgaka, Benbenkiri Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien En tout cas le pichamot il va bien Bon et pour ceux chez qui ça va pas J'ai envie de vous dire, prenez votre main à la patience Parce que comme l'a dit petit pays Ça va aller, ça va aller, ça va aller Oui la famille, ça va aller Tu y as dans mon petit, ça va aller Bon aujourd'hui, ma vidéo portera sur Comment réussir un concours au Cameroun sans choco Oui mon petit, je sais que beaucoup de tes grands-faits ont fait le bon travail Comme moi aussi on a fait le bon travail il y a quelques années Ils t'ont fait croire que c'est impossible de réussir le concours d'entrée à l'ENAM, à l'IRIC École nationale supérieure polytechnique, école normale, faculté de médecine Bref, toutes ces grosses écoles du pays que tu connais là Je sais que beaucoup de tes grands-faits ont fait penser que c'était pas possible d'y entrer Sans donner quelque chose, ou bien savoir quelque chose, quelqu'un devant Et bien laisse moi te dire que tout ceci est complètement faux, faux, faux Oui mon petit, tu n'es personne, tu n'as rien, tes parents ne sont personne C'est possible de rentrer dans toutes ces grandes écoles là mon petit C'est donc pour ça qu'aujourd'hui j'ai dit que bon, il va être donné 4 conseils Qui selon moi sont primordiaux pour pouvoir réussir un concours Même au Cameroun, c'est possible 1. Il faut croire mon petit, il faut croire en tes capacités On est tous capables de quelque chose, on a tous quelque chose dans le tibia Il faut maintenant que tu puisses croire, c'est ça qui fera la différence entre toi et quelqu'un d'autre Il faut que tu crois que tu as la capacité de réussir, que tu crois en ton potentiel Que tu crois que dans ton tibia, il y a quelque chose qui peut être intéressant Même au Cameroun, c'est possible Beaucoup de gens font toujours croire au Cameroun Que au Cameroun c'est impossible de réussir en concours sans avoir quelqu'un devant C'est pas vrai, c'est pas vrai Il faut croire, parce que très souvent le monde ne tournera que ce que tu crois mériter Oui mon petit, c'est comme ça que ça marche Je vais te raconter une petite histoire Mon histoire Quelques années en arrière, alors que je venais fraîchement de décrocher mon bac Le somptueux bac, le bac serre en plus Est-ce que tu es un petit ? Je venais fraîchement de décrocher mon bac serre Me voici donc, je décide de mélanger le mode dans le monde des concours Et ouais, je décide de présenter le fameux concours de l'école normale supérieure Pas n'importe lequel, celui de Yaoundé Angola Celui qui est inconvoité par les Cajuns Camerounais Et je décide d'en parler un peu avec une maman du quartier Vous savez comment ça se passe, toi même tu sais comment ça se passe mon petit On discute Et quand je lui dis ça Elle me dit mon petit Tu as les côtes J'ai Wanda Elle me dit que Hey, dans ma tête tu me dis quoi comme ça Donc je dis bon, on va voir Si c'est qu'ils réussissent là Ils ont deux têtes, deux pieds, deux mains Et deux cerveaux Et pour ça mon petit D'abord il fallait que je croise que je peux y arriver C'est quand j'ai cru que je peux y arriver Que je me suis mis au charbon mon petit Je me suis mis au charbon Tant, tant, tant J'ai travaillé mon petit Je ne dormais pas Je ne dormais pas Je ne dormais pas Je ne dormais pas Deux mois plus tard Je t'ai normalé Oui mon petit Je t'ai normalé Je suis gourmandé à la mater la quête La mère, t'as vu non ? C'est possible, mon petit Je t'ai dit aussi à toi C'est possible de réussir sans choupe Oui Quand tu as échoué plus Je t'ai dit aussi à toi Une fois Deux fois Trois fois Quatre fois Je comprends que ton mental soit à terre Mais ce n'est pas une raison pour abandonner Parce que si tu as abandonné mon petit Il n'y aura personne pour venir t'aider Personne mon frère Chacun sa life Chacun porte son sac mon petit Donc Tu n'as rien Tu n'es rien Tes parents ne sont rien Oui Au Cameroun C'est impossible de réussir un concours Sans payer Et Beaucoup de gens réussissent les concours Sans payer Au Cameroun C'est juste qu'ils ne font pas beaucoup de bruit Ils ne font pas beaucoup de bruit Quand tu as une petite création Elle te nourrit qu'ils font beaucoup de bruit Oui mon petit Je te parle en connaissance De cause Mets-toi au travail Deux Le travail Le travail Ah 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 Oui mon petit Je ne t'apprends rien Quand je te dis que Seul le travail paire Seul le travail paire Oui je ne t'apprends rien Quand je te dis ça Tu le sais Mais je te le dis Parce qu'il faut se l'entendre Travail Va au charbon Prépare tes concours N'écoute pas ces qu'on te raconte Va tu seUR dans ta char Mon Petit Tu bosses tu bosses mon petit, pour avoir un concours, il faut avoir les nerfs, il faut avoir les nerfs, il faut être un gars très nerveux, oui, il faut bosser comme un dingue, mais il y a un truc qui est très important, dans ton travail mon petit, mon petit, il va falloir que tu sois régulier et rigoureux mon petit, il faut que ces deux trucs là marchent ensemble, la rigueur et la régularité dans ton travail mon petit, oui, tu ne comptes que tu es un tibia, donc tu as intérêt à être régulier et rigoureux dans le travail, et ceci d'autant plus que tu n'as personne devant, toi-même tu sais ce qu'on dit aussi, à réussir sans effort, on triomphe sans gloire, oui mon petit, après quand tu vas réussir ton concours, tu auras du mérite et tu pourras venir te vanter aussi que, oui, j'ai réussi sans chouco, c'est possible, il ne faut pas que les gens te passent croire que ce n'est pas possible, c'est possible, mon petit, si tu veux avoir les nerfs, lis les articles de loi, tu veux avoir Polytech, fais tes exercices de physique, math, machin, truc, tu veux entrer à l'école normale, fais les années de l'école normale, tu veux aller en faculté de médecine, bosse l'anatomie mon petit, bosse, hein mon petit, bosse, commence par bosser, mais n'oublie pas de quoi mon petit, n'oublie pas de quoi que tu peux y arriver, hein mon petit, travail, travail encore et encore, travail, hein, n'oublie pas que si tu vas avoir ce que tu n'as jamais eu, commence par faire ce que tu n'as jamais fait qu'on va faire parce que tu n'as jamais pas au mon petit ah 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 mon petit si en terminale pour avoir ton bac avait mentionné très bien hein tu faisais trois exercices de maths deux exercices de chimie un demi exercice de physique eh ben dis toi que mon petit pour avoir le concours d'un camp polytechnique que tu cherchera tu vas devoir faire 30 à 40 exercices de maths 30 à 40 exercices de chimie tu vas devoir lire 150 articles de loi par jour et t'as rebrangé à les retenir oui oui tu vas voir ce que tu n'as jamais vu comment pas faire ce que tu n'as jamais fait mon petit travail travail prend de la peine le fonds qui manquent le moins au paramour au burkina au sénégal au tchad un bain mon petit il va falloir voir va falloir mouiller le maillot suivant ici mais pour ceux qui n'ont pas la chance de boire mais ou d'aller à l'extérieur parce que vous êtes toujours après le plan dix puis on va tu vous dis que c'est tout mieux ailleurs oui oui c'est sûr qu'est ce qu'on veut partir c'est toujours mieux ailleurs sinon personne ne part on part parce que c'est mieux ailleurs oui pour ceux qui n'ont pas cette chance et là je veux vous dit que au cameroula si tu bosses tu peux avoir ce que tu veux un juste avec ton tibia tu peux avoir ce que tu veux mais il faut que tu travailles mon petit travail n'écoute pas ces gens là qui vont te dire que non c'est pas possible ils vont te dire que j'ai présenté le concours 5,6,7,8 fois elle n'a pas marché non sa vie n'est pas la tienne hein c'est chacun qui a sa vie mon frère mais oui c'est clair et puis tu sais pas si beau c'est vraiment parce qu'il y en a qui quand ils travaillent ils cherchent les tout le monde oui c'est quand il y a beaucoup de gens qui pensent au cahier il fait genre non chacun a sa vie mon petit c'est pas parce que lui l'a présenté cinq fois ça n'a pas marché que toi tout ça que pour toi ça va pas marcher là parce qu'il a présenté cinq fois ça n'a pas marché il a perdu confiance et il s'est dit ben de toute façon dans ce pays pour réussir il faut connaître quelqu'un que pour toi ça va pas marcher non 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 mon petit non ça peut marcher pour toi votre vie n'est pas la même hein on vous a vous a vous a chacun comment dit ça va chacun est venu si tu es en détail mon petit chacun est venu si tu es en détail donc ta vie n'est pas la vie de Kontou ou de Ondoua ou de Maligi non 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 mon petit tu gènes ton couloir c'est chacun qui gère son couloir regardez vous cette deva va t'asseoir tu walk hein tu walk tu walk tu walk tu walk tu walk tu walk tu vas finis papier ça va payer un petit travail au cameroun peu importe où tu vas aller c'est possible de réussir sans chocou avec un travail acharné avec un travail régulier avec un travail rigoureux même au cameroun c'est possible mon petit travail 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 3 mon petit mon père me disait souvent non mon grand-père me disait souvent non mon arrière grand-père me disait pas dis moi que tu ferais cas et je te dirai qui tu es oui mon petit éloigne toi des gens qui ne t'apportent rien éloigne toi des gens qui t'apportent des zones négatives éloigne toi de ces gens là qui te disent tout le temps c'est impossible de réussir sans chocou oui éloigne toi de ces gens là qui ne sont jamais à l'école aller à l'école mais qui tout le temps ont dédié comment ça se passe dans le ministère de l'éducation nationale n'est jamais à l'école mais ils connaissent mieux que ceux qui sont ce qui se passe là-bas oui on connaît tous quelqu'un comme ça au carreau fou au quartier on connaît tous quelqu'un qui est comme ça on connaît tous quelqu'un qui a toujours vu l'école de loin mais qui t'est dit que l'école ça ne sert à rien il n'est jamais à l'école mais dit que l'école ça ne sert à rien bon puisqu'il n'est jamais à l'école comment vous voyez que l'école ça ne sert à rien on connaît tous ces gens là on connaît tous ces gens qui vont vous répéter que de toute façon le pays c'est un futur on connaît tous ces gens là on les connaît tous et loin d'un signe de ce genre de personnes parce qu'ils n'apportent rien de plomber juste le moral 1 est loin de toi de ces gens là qu'ils sont au carreau fou du matin à 18 heures qui mangent les beaux haricots qui boivent les biens et puis il ne connaît même pas la formule que la fiche est un bac à la formule de l'eau ce h2o mais il était dit qu'il voulait être ingénieur mais comme le payer au foutine n'est pas vivé non au petit éloigne toi de ces gens là éloigne toi de ces gens qui te disent que c'est pas possible non tu n'as pas besoin de ça c'est pas besoin de ça hein tu comptes et sur quoi non éloigne toi de ces gens là moi ils appellent les manger de mini 1 on connaît tous des gens comme ça on connaît tous dans nos quartiers là un premier au collège non connaît tous des gens comme ça qu'ils passent d'un jour au bar qui passent d'un journal sur télé mais qui vont t'expliquer comment c'est impossible d'y arriver c'est pour ça qu'ils sont là mon petit non 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 je n'ai pas besoin de ça 4 puisque tu t'es éloigné de certaines personnes il faut bien que tu te rapproches de certaines autres personnes mon petit rapproche toi des gens qui peuvent t'apporter il faut savoir s'entourer de bonnes personnes mon petit et tu t'as demandé pourquoi un footballeur marche avec un footballeur un ingénieur marche avec un ingénieur un médecin marche avec un médecin un énorme et les gars tu vois un costard même sous caractère les gars ont serré la cravate mon frère est-ce que je devais demander pourquoi un énorme marche avec un énorme mon petit il s'est sain il se comprend il se complète mon petit rapproche toi de ces gens là tu veux rentrer en polytechnique rapproche toi des étudiants de polytechnique tu veux rentrer en faculté de médecine rapproche toi des étudiants en médecine tu veux rentrer à l'école normale c'est bien rien rapproche toi des normaliers mon petit mais bon si tu veux avoir plus de vidéos sur ma page et bien abonne toi tu as vu ou pas c'est ça mon petit c'est ça rapproche toi des gens qui peuvent t'apporter mon petit la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a hein tu ne peux pas vouloir être maçon et tu peux prendre conseil chez un menuisier tu ne peux pas c'est pas possible mon petit le menuisier ne peut te donner que ce qu'il connaît de la menuisierie tu peux être ingénieur après ton ingénieur lui pourra te dire comment on fait pour devenir ingénieur il est bien placé pour savoir comment on fait pour devenir ingénieur mon petit commence par là c'est l'heure que beaucoup d'entre nous ont fait oui sache qu'il ya qu'une minorité qui arrive il ya qu'une minorité on n'est pas vous êtes 16e mais qui faisait un concours après la 100 ou 200 qui réussissent oui oui il faut te rapprocher de cette minorité c'est qu'ils te diront comment on fait pour traverser le pont parce que ils ont déjà traversé parce qu'ils connaissent ce qu'il faut faire pour traverser le pont oui mon petit rapproche toi de ces gens là oui mon petit tu vois peut-être que je parle trop mais moi maintenant je vais te donner quelques exemples c'était trois quatre personnes qui ont réussi ces concours que tu comprends depuis longtemps sans avoir dépensé un franc en plus Boris Vemanga alias typo ah 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 Boris Vemanga c'était mon partenaire depuis la 6e et Boris Vemanga le gars le gars c'était un gars qui charbonnait il charbonne même toujours le gars bossait en terminale quand le gars arrivait en classe il avait toujours les yeux rouges rouges on ne comprenait pas pourquoi il avait toujours une veine une veine ici là ici ici bon la mienne tu ne vois pas parce que bon je suis pas un veille tu vois un veille c'est un penseur le gars ne dormait pas la nuit en terminale il savait qu'il voulait présenter polytechnique le gars ne dormait pas la nuit le gars bossait le gars a délivré le livre de maths siam vous les connaissez siam pas vos machines que vous avez vu là siam le gars a délivré le livre de maths le livre de physique le livre de chimie le gars a délivré il a fait tous les exercices de chacun de ses livres et je ne te parle pas des fascicules des annales et tout oui Boris Vemanga a délivré tous ses livres finalement il obtient son bac c'est avec mention bien ou assez bien je sais plus et deux mois plus tard il intègre l'école nationale supérieure polytechnique non Boris Vemanga n'a pas dépensé 10 francs en plus il n'a pas de choco non il n'a pas de choco il a bossé ça la force du poignet et du tibia oui il décroche polytechnique et je crois que l'année dernière il est sorti ingénieur en télécommunication dès que le gars est sorti il y a une entreprise de télécommunication qui l'a piqué tac il travaille il a l'air quoi il doit avoir quoi 23 ans j'aime pas il travaille il travaille tout ce que Vemanga vous dit par rapport à mon salaire c'est que le gars a un salaire qui a beaucoup de zéro derrière oui c'est possible jean Daniel et Souma mon couzo mon couzo quand il préparait son bac c'est quand il préparait son bac c'est je partais chez lui à 8 heures du matin jusqu'à 16 heures le gars n'avait pas quitté sa table d'études le gars était au front il bossait mais bien des courses il décroche son bac c'est avec mention très bien avec mention très bien c'était un génie non c'était pas un génie c'est un gars qui s'est mis au charbon il a bossé il s'est donné du mal il a mis sa vie entre parenthèses laissez les petits filles du quartier là qui courent au carrefour là laissez-les quand tu seras quelqu'un ils vont te chercher le gars maintenant oui et quelques mois plus tard il présente de polytechnique il réussit oh la main polytechnique je crois il a fini 24e sur 200 je ne sais plus trop oui il réussit polytechnique ça a été une surprise pour personne le gars bossait le gars ne sortait plus le gars a perdu même 3 ou 4 kilos il restait seulement à la tête oui le gars a charbonné c'est mon cousin vous savez qu'il va me dire que machin non le gars n'a pas dépensé 10 francs en plus le gars s'est donné les moyens il a réussi l'année dernière il est sorti ingénieur en génie mécanique oui il est sorti aujourd'hui il travaille bon le salaire encore vous connaissez le salaire d'un ingénieur il y a beaucoup de zéro derrière moi j'avais fini gratter ma part name kubu oui name 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 kubu kubu mba mba oui name kubu il présente le concours d'entrée en faculté de médecine de Yaoudi vous même vous connaissez comment le concours là est dur mince moi avant j'avais pendant longtemps pensé que il fallait de choco pour entrer dans cette école parce que c'était mais c'est c'est chaud c'est chaud pour entrer dans cette école 16 000 candidats et on prend pour ses 800 mince le gars présente le concours il présente le concours la première année il est chaud à l'oral beaucoup de gens quand ils échouent à l'oral ils se disent toujours que non c'est parce qu'ils n'ont pas de choco ou machin truc le gars dit ok j'ai un choix l'oral et ben je vais retenter l'année prochaine l'année d'après il représente le même concours et il réussit ce même oral qu'il avait joué un an plus tôt oui il n'a pas dépassé 10 francs plus n'a mena pas de choco et on est au cameroun c'est impossible de réussir sans choco et son nom est née pierre nique oui et son nom est née pierre nique le gars est noir oui et son nom et son nom c'est la définition même deux avec un travail acharné au cameroun tu peux t'en sortir oui et son nom aussi c'est depuis la 6ème que je le connais déjà un c'était pas un génie loin de là non 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 c'était pas un génie déjà de toute façon il réussissait avec beaucoup de difficultés et tout en terminant il obtient son bac C avec mention pitié comme beaucoup d'entre nous mais le bac c'est le bac après le gars décide de présenter le concours d'entrée à l'école nationale supérieure polytechnique le gars je crois qu'il est chou la première fois mais le gars ne se décourage pas le gars le représente l'année d'après le gars s'est préparé il s'est préparé et bien sûr il était entouré de gens comme Boris Vemanga comme son mengambapé à son âme des charbonneurs du coup ils ont su le guider dans le travail qu'il fallait avoir quand je vous disais tout à l'heure que les ingénieurs ne marchent qu'avec les ingénieurs il faut savoir vous entourer de bonnes personnes oui le gars aussi il réussit son concours quelques années plus tard je crois deux ou trois ans il a vendu un truc comme quoi il y a un concours organisé par l'armée de l'air française un concours interrégional en Afrique le Cameroun avait droit qu'à trois places c'était un concours au niveau bas vous imaginez tous les bacheliers du Paro au Cameroun sauf que le gars il dit que bon c'est un concours je vais le présenter beaucoup de gens ceux qui savent beaucoup de gens vont se dire de toute façon on est au Cameroun on veut trois places ça ne sera forcément pas moi je suis qui je suis qui pour réussir ce concours de toute façon ça sera toujours l'enfant 2 où il faut Choco pour réussir ce concours mais non et ça ne s'est pas dégonflé là il dit que je vais présenter ce concours et on va voir s'il n'y a que les gens qui Choco ou bien les enfants de qui réussissent dans ce pays le gars présentait son concours il a réussi haut la main oui sur trois places il était le seul à avoir été pris le seul alors que le Cameroun avait trois places mais il n'y a que Esono qui a réussi ce concours vous allez me dire quoi ? vous allez me dire quoi ? que les autres étaient moins bons qu'Esono ? non c'est qu'Esono il a cru et il a travaillé contrairement à beaucoup parce que beaucoup pensent que c'est pas possible de toute façon il faut être l'enfant 2 non les gars c'est possible et aujourd'hui Esono fait sa formation quelque part à Marseille à l'école de l'armée de l'armée de l'armée de France oui on lui dit qu'il fait sa formation et il a quelques années il va pas qu'au pays j'ai reçu un truc vous voyez ou pas ? oui les gars c'est possible c'est possible de réussir au Cameroun c'est un tout donc mon petit j'espère qu'après ces 4 exemples tu pourras trouver la motivation de travailler de te dire qu'au Cameroun tant qu'il y a n'oublie pas mon petit il faut croire ensuite il faut travailler et surtout savoir s'entourer de bonnes personnes mon petit savoir s'entourer de bonnes personnes c'est très 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 important mon petit donc j'espère que mes conseils te seront servis et que tu sauras t'en servir à bon essai mon petit on est ensemble on est ensemble Minakano Minakano